faire une sieste de 20 à 30 minutes ça permet d'accélérer la performance d'ailleurs il me semble que dans l'entreprise de google et il doit il doit faire alors je sais pas s'il doit faire une sieste mais en tout cas il peut faire une sieste mais il me semble qu'il faut des siestes j'avais lu ça dans un article voilà parce que google forcément toujours en avance les gars donc ils ont compris que voilà les études ont montré que si tu veux entre 20 et 30 minutes une sieste ça va te permettre d'être beaucoup plus performant par contre attention ne pas dépasser 30 minutes parce que si tu dépasses 30 minutes du coup tu vas tomber dans le sommeil profond et par exemple si tu fais 45 minutes par exemple tu vas te relever encore plus fatigué que tu étais avant de faire la sieste donc vraiment respecter 20 à 30 minutes et si jamais tu veux dormir plus longtemps enfin une sieste plus long plus long il faut que tu fasses au moins une heure trente parce que ça te permet de faire un cycle de sommeil donc une petite sieste de 10 à 20 minutes ah j'ai dit quoi 20 à 30 minutes non c'est de 10 à 20 minutes voilà rectification 10 à 20 minutes te permettra d'être plus productif deuxième secret pour être plus productif ne pas regarder ton téléphone dès que tu te réveilles c'est à dire commencer à regarder facebook instagram tes mails etc etc si jamais tu fais ça tu es déjà en train de perdre du temps tu as déjà perdu une demi heure tu t'en es même pas rendu compte donc si jamais tu veux être productif et vraiment utiliser ton temps pouvoir produire un maximum de choses le matin ne fonce pas directement dans ton téléphone troisième secret pour pouvoir être plus productif c'est de faire son planning la veille c'est pas possible de pouvoir commencer ta journée sans savoir ce que tu vas faire parce que forcément si jamais tu sais pas ce que si jamais tu n'as pas planifié ce que tu vas faire tu vas juste avancer au fur et à mesure de la journée comme ça tu reçois un mail tiens tu vas regarder ton mail tu reçois un coup de fil tu vas passer un coup de fil et donc du coup rien n'est planifié donc du coup tu peux pas être productif parce que quand tu vas planifié ta journée forcément sera en fonction de tes objectifs tu vois semestriel qui seront semestriel qui est donc lié à ton objectif à l'année etc donc du coup tu n'avances pas et tu n'es pas productif par rapport aux objectifs que tu veux atteindre ok c'est un peu comme les gens d'ailleurs qui qui vivent la vie comme ça sans objectif à part je te parle pas genre avoir une maison un chien des enfants je parle vraiment un objectif plus grand un objectif tu vois pour t'accomplir et si jamais tu n'as pas d'objectif tu marches dans la vie comme ça tu sais pas ce qui se passe quoi je suis le vent il va passer par là tu fais ah bah tiens je vais aller par là hop tu vois là hop tu vas là bas donc donc là c'est pareil pour la journée quatrième secret avoir un objectif tu vois j'ai commencé à en parler sans même me rendre compte quatrième secret donc c'est avoir un objectif et le découper d'accord avant l'objectif c'est bien sûr trois ans le découper après du coup en petits morceaux parce que forcément l'objectif à trois ans tu vas voir super gros donc tu découpes au petit morceau peut-être après en trois parties d'accord sur chaque année et après tu le découpes en en semestre en trimestre plutôt je voulais dire après en semaine et après un jour tu vois comme ça tu sais exactement chaque jour ok j'ai fait ça aujourd'hui je sais que j'ai avancé tu vois parce que c'est planifié tu vois tu sais ok pour pouvoir atteindre l'objectif de cette semaine si j'ai atteint son objectif de cette semaine ça me permettra d'avancer sur l'objectif que j'aurai à faire la deuxième semaine et tu fais ça sur un trimestre par exemple et tu sais qu'à la fin du trimestre boum tu as atteint l'objectif ça fait qu'après ainsi de suite tu vois et tu sais que voilà comme ça tu vas si tu continues comme ça parce que c'est l'effet cumulé c'est de faire de travailler charbonné régulièrement tous les jours qui va te permettre d'atteindre ton objectif à trois ans tu vois donc c'est pour ça que quand tu planifie ce que tu fais et que tu accomplis dans la journée ce que tu devais faire et ben tu te sens super bien tu te sens super content tu te sens grandis et t'es heureux parce que tu sais que tu avances que tu as évolué que tu avances vers tes objectifs donc important de planifier tes objectifs à la semaine et à la journée cinquième secret donner une date butoir donc j'en ai un petit peu parlé justement sur le point précédent c'est important de créer en fait une urgence tu vois parce que souvent avant je faisais des objectifs mais je ne donnais pas de de date je disais ouais je suis je suis multimillionnaire je suis multimillionnaire ok d'accord bon ben c'était en 2017 ça tu vois donc à un moment donné les gars si jamais genre si jamais si jamais tu poses pas une date réelle concrètement ben l'objectif il n'y a pas de pression tu vois tu vois c'est pour ça que c'est important de vraiment donner date du jour l'heure pour vraiment ok et ça tu relis tous les jours parce que sinon tu oublies si jamais tu l'écris dans un carnet comme ça dans un coin et puis après tu ne relis jamais tu as oublié même qui tu as oublié même ton objectif tu vas le relire tu vas dire ah tiens j'avais dit ça je m'en rappelais pas tu vois donc c'est super important de de relire ses objectifs ça paraît peut-être curieux mais de relire tous les jours son objectif tu vois à nos choisis n'égard c'est ce qu'il faisait il lisait tous les jours son objectif à un moment donné vous êtes un mignon pour avoir un rôle il le lisait tous les jours tous les jours ça fait que le jour on l'a dit bah tiens tu veux pas un rôle et tout il a dit oui c'est un mignon tu vois voilà il savait il n'avait pas oublié il savait qu'il voulait faire du cinéma il le lisait tous les jours donc important et tu as vu t'as vu t'as vu les ce qu'il a pu accomplir dans sa vie arnold donc important d'avoir une date de butoir sur son objectif et de le relire tous les jours